Merci beaucoup. Bien, nous revoilà donc pour aborder ce sujet-là, de l'équilibre PH-EH des sols et des plantes, et le lien avec le fonctionnement des sols et la santé des plantes. Alors, comme vous l'a dit Elisabeth Blanc, effectivement, c'est Olivier qui est spécialiste de ces questions-là. Il se trouve que je connais Olivier maintenant depuis pas mal d'années, et que j'étais, je peux le dire, un des tout premiers chercheurs, enseignants-chercheurs, à m'intéresser à prêter attention à ces travaux au début des années 2000, début des années 2010. Et j'ai trouvé ça passionnant depuis le début, et du coup, depuis, je peux dire qu'on ne s'est jamais quitté avec Olivier. Lui, il est chercheur à temps plein, moi je suis enseignant-chercheur, et puis je ne travaille pas que là-dessus. Donc, Olivier avance très vite sur ces questions-là, et j'essaie de suivre. Enfin, nous sommes un certain nombre à essayer de suivre. Mais Olivier a la gentillesse de nous embarquer, de faire un effort de ne pas trop nous larguer. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'il nous a largués involontairement. Il ne pouvait pas venir pour des raisons de santé. Donc, voilà, il m'a demandé si je pouvais faire cette présentation à sa place. Sauf que c'est une présentation que j'ai faite il y a quelques mois, au mois d'avril, il n'y a pas très longtemps, dans un colloque à Paris. Et Olivier était déjà co-auteur, il l'a vu, donc a priori, ce n'est certainement pas exactement celle qu'il avait prévue pour aujourd'hui. Mais c'est le même thème, grosso modo, enfin évidemment. Alors, on va commencer par définir un petit peu ce qu'est la fertilité électrochimique des sols. Et avant cela, en premier lieu, rappeler ce qu'est une réaction d'oxydoréduction ou réaction rédox. C'est une histoire de perte ou de gain, donc d'échange d'électrons. Les électrons, vous le savez, on les note, eux, moins, parce qu'ils sont chargés négativement. Et ce jeu de va-et-vient, il s'effectue en fonction de la force des atomes ou des atomes dans des molécules, entre atomes ou entre atomes et molécules ou entre molécules. Donc c'est une histoire de rapport de force. Une molécule ou un atome va piquer un électron à un autre ou une autre molécule ou va lui en donner. Voilà, c'est une histoire de rapport de force entre éléments. Bon, un atome, vous voyez ce que c'est, c'est un noyau, il y a un noyau, des électrons qui tournent autour. Et puis il peut y avoir un électron ou plusieurs qui va être pris, mais il ne va pas être pris, comme ça il ne circule jamais tout seul dans le néant, l'électron. Il s'éloigne d'un atome ou d'une molécule et il est plutôt très très proche de l'autre. Et lorsqu'un électron dit qu'il s'en va, qu'il y a perte, en fait il ne va jamais très loin, cet électron, enfin l'atome ou la molécule qui a cédé l'électron, on lui attribue le signe plus. Plus, c'est contre-intuitif, plus signifie qu'il y a eu perte. C'est normal puisque l'électron est noté moins, donc quand il est toujours là, c'est moins. Donc au contraire, un électron qui a été gagné, c'est une charge négative qui est arrivée, donc c'est noté moins. Donc moins égale gain, plus égale perte. Déjà, il faut faire un petit effort pour que ça soit intuitif, enfin c'est pas intuitif justement, mais il faut faire un petit effort pour que rapidement et automatiquement on ait ce réflexe de réflexion dans le bon sens, je veux dire. Et maintenant on arrive à la croix rédoxe. Voilà, là pour l'instant c'est les fondamentaux que l'on voit, et c'est important de bien les avoir en tête, de façon à comprendre la suite. La croix rédoxe autour de la molécule d'eau, donc H2O. On parle d'équilibre pH-EH, donc on va reparler de pH-EH autour d'une molécule d'eau, et on commence par le pH. Voilà, la molécule, je l'ai mise au niveau du 7, donc de la neutralité. Donc on peut dire que là où elle est située, la molécule d'eau mentionne, signale, la position du neutre. Et comme vous le savez, c'est la valeur 7. Lorsqu'on va vers la droite, on va vers le 14 qui est tout au bout, on va vers une alcalinisation. A gauche, c'est une acidification. Donc lorsqu'à la molécule H2O, vous enlevez un H, puisque une alcalinisation, je vais commencer par plutôt l'inverse, parce que c'est plus connu, c'est mieux connu de la plupart des gens. Je commence par le côté gauche. Lorsqu'on parle d'acidification, on parle de pH faible, entre 0 et 7, et le pH, il est basé sur la concentration en H+, en hydron. On devrait appeler ça hydron, on n'appelle jamais ça hydron, on appelle ça des protons. Donc c'est une concentration importante en H+, et c'est un gain en H+, par rapport à la neutralité. Donc si vous ajoutez un H+, à H2O, vous obtenez l'hydronium H3O+. Donc c'est vraiment la molécule qui est un cation, puisqu'il y a un plus, ça signe une perte, enfin un gain, un don, pas un gain, mais une perte d'électrons. D'accord ? Et à l'inverse, lorsqu'on enlève des H+, enfin un H+, à H2O, et bien enlevez H+, H à H2O, il vous reste un H et puis O. Ça fait O, H-, et là on voit qu'il y a eu un gain d'électrons, puisqu'il y a le signe négatif. Et donc c'est une concentration plus importante que la normale en OH-, qui est synonyme, ou qui explique que le pH soit situé entre 7 et 14, donc soit basique. Donc pH acide à gauche, pH basique à droite. Voilà pour le pH. Et maintenant, le potentiel redox. Le potentiel redox, c'est donc une histoire de perte ou de gain d'électrons, comme je le disais. Et c'est là qu'il y a un second élément un petit peu contre-intuitif. Des valeurs élevées dans la mesure du potentiel redox vont traduire une perte d'énergie, donc une perte d'électrons. Donc lorsqu'on est en haut, on peut dire qu'il y a eu perte, enfin ce n'est pas qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu perte d'électrons, donc perte d'énergie. Et la perte d'électrons, c'est ce que l'on appelle une oxydation. Donc H2O qui va perdre un électron, à un moment donné, on va voir que ça ne va plus être, on le verra juste après, mais je commence à vous le dire. H2O ne sera plus sous la forme H2O à cause de cette perte d'électrons. Et au contraire, des valeurs faibles de potentiel redox traduisent, valeurs faibles traduisent un gain d'électrons, un gain d'électrons que l'on appelle une réduction. Donc là aussi c'est contre-intuitif, réduction égale gain. Une réduction, c'est un gain d'électrons, c'est un gain d'énergie dans une molécule, dans un milieu composé de différentes molécules. D'accord ? Voilà, et autre élément très 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 important, puisqu'il est question de systèmes cultivés, on en parlera tout à l'heure. Il faut bien réaliser que dans les systèmes vivants, la seule source, alors je ne parle pas de ce qui se passe dans les sources profondes, sous les océans, d'accord. Non, on parle de ce qui se passe à la surface de la planète, des parties éclairées par le soleil. La seule source d'entrée d'énergie de gain d'électrons, c'est via les plantes, c'est grâce à la photosynthèse. Il faut bien réaliser que c'est la seule voie d'arrivée d'énergie biochimique sur Terre pour le vivant. Donc, je le répète, en dehors des organismes qui font leur trop faux, enfin, dans leur source trophique, ou leur source d'énergie, c'est la chimiosynthèse. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de tous les organismes hétérotrophes qui vivent en mangeant de la matière organique. Nous en faisons partie. Et je parle, à la base de ce système-là, ce sont les plantes qui vont donner de la matière organique aux herbivores, et les herbivores vont se faire manger par les organismes supérieurs, dont nous faisons partie. Mais à la base, ce sont les plantes. C'est donc la photosynthèse qui est la réaction primaire de gain d'énergie sur Terre. Voilà le schéma le plus compliqué que vous aurez à voir de tout l'exposer. Et vous allez voir que ça va s'éclaircir. On retrouve ici, donc c'est le diagramme pH-redox. Ici, vous avez de 0 à 14 le pH. La valeur neutre est ici, à 7. Tout à l'heure, le H2O, elle était positionnée ici. D'accord ? Donc tout ce qui est à gauche de cette ligne verticale, entre 0 et 7, c'est acide. Tout ce qui est à droite, entre 7 et 14, c'est basique. Voilà pour l'axe horizontal. Et pour l'axe vertical, c'est l'axe du potentiel rédox, d'oxydoréduction, que vous voyez noté jusqu'à maintenant EH, et que vous voyez à nouveau noté EH ici, exprimé ici en millivolts. Mais ici, il pourrait y avoir écrit 0,41. Ça aurait pu être exprimé en volts. C'est une histoire d'échelle, ça c'est peu importe. Mais on peut l'exprimer également, on peut l'exprimer en PE. Donc quelque chose qui ressemble au pH, qui est, je le répète, le pH entre 0 et 14. Le PE, il est entre des valeurs qui descendent en dessous de 0. Là, vous le voyez, moins 14 jusqu'à, sur ce schéma, 21. D'accord ? Donc il peut y avoir des valeurs très basses, des valeurs très élevées. Et j'aimerais vous dire, mais je ne vais pas vous le dire, parce que ce n'est pas la réalité, j'aimerais vous dire qu'en dessous d'une ligne horizontale, je ne vous montre pas de ligne horizontale, je ne la pointe pas, et au-dessus d'une ligne horizontale, ça pourrait être réduit en dessous, ça pourrait être oxydé au-dessus. Donc perte d'électrons, d'énergie au-dessus, le contraire, gain d'électrons, gain d'énergie en dessous. En dessous d'une ligne horizontale, je ne peux pas vous le dire. Cette ligne, elle n'est pas horizontale. Elle est inclinée. Elle est inclinée, vous voyez ici, il est écrit neutre. Ça veut dire que le point neutre, la neutralité du potentiel rédox, oui, elle est sur cette ligne, elle vaut 410 millivolts, ou 7 justement, 7 en PE. Elle a cette valeur, APH7. Ben c'est tout. Si vous voulez aller sur la gauche, en vous déplaçant sur cette ligne horizontale de 410 millivolts, le 410 indiquera des valeurs de potentiel rédox réduites. Donc, domaine de la réduction. Cette même ligne, vous la continuez, vous passez par le point de neutralité, et vous allez à droite, ben vous êtes dans des valeurs oxydées. Là, à gauche, dans des valeurs réduites, et on est toujours à 410. Valeur réduite, 410, jusqu'à PH7, et au-dessus de PH7, valeur oxydée. Ça prouve que la ligne de neutralité, de potentiel rédox, eh bien c'est celle qui est en vert, là. Elle passe par PH14. Oui, elle vaut 0 à PH14, et elle vaut 820, ou alors PE14, à PH0. D'accord ? Ce qui fait que tout ce qui est réduit, c'est ce qui est en dessous de cette ligne inclinée, qui passe par PH7, et donc 7 PE, mais qui vaut, je le répète, PE14 ou EH820 à PH0, et qui vaut PE0 et EH0 aussi à PH14. Voilà. Donc tout ce qui est en dessous, c'est réduit, tout ce qui est au-dessus, c'est oxydé. Et tout à l'heure, je vous parlais de la molécule d'eau, qui, dans des valeurs très fortes de potentiel de rédox, très élevées, n'est plus à l'état H2O, mais à l'état O2, oxygène, à partir de, à PH7 toujours, je parle de PH7, au-delà d'une valeur de 820 en EH ou 14 en PE, et à l'opposé, en dessous, vous voyez que à PE-7 ou EH-410, le gain d'électrons, quand vous ajoutez des électrons à H2O, vous perdez l'oxygène, mais vous êtes au niveau de HE2, donc un milieu très, très, très réduit, et donc vous ne pouvez plus, l'eau ne peut plus être à l'état d'eau, H2O, quel que soit l'état liquide, gazeux, on n'en parle pas, mais la molécule H2O ne peut plus exister. Et donc vous voyez qu'une molécule, elle a un domaine de validité, H2O a son domaine de validité, qui est entre la ligne, je n'ai pas encore précisé ça, on peut faire, on peut additionner PE et PH, et là vous avez cette ligne ici que je pointe, PE plus PH égale 21, en dessous, la ligne de neutralité, c'est PE plus PH égale 14, quel que soit le point où vous mettez, quand vous faites la valeur de PE plus la valeur de PH, vous avez 14, et ici vous aviez 21, et ça c'est la ligne de neutralité. En dessous, PE plus PH égale 7, et en dessous encore, PE plus PH égale 0, c'est là où H2O ne peut plus être H2O. Donc, H2O, vous l'avez dans cet état là, entre PE plus PH égale 0, et PE plus PH égale 21, dans cet espace là. Au-dessus, c'est de l'oxygène, en dessous, c'est de l'hydrogène. Et j'aurais terminé en disant que l'oxydation, l'oxydation se fait toujours et toujours corollaire à une acidification du milieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a libération de H+. Donc, une oxydation, ça va, c'est corrélé à une acidification. Et inversement, une réduction, c'est corrélé à une libération de OH-, vous le voyez ici, vous voyez la réaction qui fait qu'on ne peut plus, enfin on perd la molécule d'eau, il y a l'apparition de 2H2O plus 4OH-, donc une réduction se fait parallèlement à une alcalinisation du milieu. D'accord ? Donc, perte d'énergie, ça va avec l'acidification. Gain d'énergie, en bas, ça va avec l'alcalinisation. Bon voilà, je serais complet, et j'aurais dû le dire plus tôt, toutes mes excuses, pour, dans la compréhension, l'explication et pour vous, la compréhension du pourquoi de cette ligne inclinée et de la possibilité de transformer le EH en PE. Étant donné que le EH varie, cette pente-là, c'est un différentiel de 59 mV par point de pH, eh bien il suffit de diviser le EH en mV par 59 pour obtenir le PE. D'accord ? Et donc ça explique, c'est la valeur de la pente en fait, variation de 59 mV par point de pH. Voilà. Oui, et là, de façon, j'insiste encore là-dessus, si vous faites une mesure ici et que vous mesurez 530 mV à pH 5, donc vous avez une valeur de EH de 530 mV, d'accord ? Et ici, vous avez une autre valeur de 410 mV, mais à pH 8,5. Mais en regardant que 530 ici et 410 ici, sans regarder le pH, vous seriez tenté de me dire, ah ben tiens, il nous a dit que les valeurs élevées, c'était de l'oxydation, c'était de la perte d'énergie, donc le 530 est plus oxydé que le 410. Vous seriez tenté de dire ça en oubliant l'importance du pH. Et lorsqu'on se rappelle que dans le premier cas, ici c'est 5 et là c'est 8,5, il faut se dire, ah ben oui, mais là on n'a pas le droit de comparer puisque c'est pas le même pH. Donc il faut ramener les deux à 7 et on ramène une valeur de EH mesurée à n'importe quel pH, mais pas 7, on ramène cette valeur à 7 grâce à cette équation que vous avez ici. Et en ramenant les deux et notamment celle-ci, enfin les deux, oui, si on ramène les deux à pH 7, eh bien on se rend compte que celle-ci, elle est neutre alors qu'elle est à 530 millivolts pour la pH 5 et celle-ci, elle est oxydée et on le voit, elle est plus, enfin elle est écartée de la ligne en vert, donc la valeur 410 à 8,5, elle est plus oxydée que la valeur 530 à pH 5. Et ça, vous l'auriez vu, mais je croyais avoir mis la valeur, mais je ne m'en souvenais plus très très bien, il faudra que je le fasse, faire tourner cette formule en appliquant ces valeurs-là et ces valeurs-là et mettre les résultats ici et vous verriez que cette valeur est plus oxydée, donc plus élevée que celle-ci, mais par rapport à la ligne verte. Alors que si on ne regarde pas la ligne verte, si on a comme référentiel une ligne horizontale, ben oui, 530, c'est plus élevé que 410, mais ça dépend du pH. Voilà, je pense que j'ai été assez, peut-être même un peu trop long là-dessus. Alors, il est important d'évoquer aussi ces diagrammes de pourbée, diagrammes de pourbée pour l'azote. On a vu que H2O avait un domaine de validité. Au-delà, c'était de l'oxygène, en dessous, c'est de l'hydrogène. Eh bien, tous les éléments de la classification périodique de Mendeleïev peuvent avoir, ont leur diagramme de pourbée. Alors pourbée, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'était un chimiste qui travaillait, qui a fait sa thèse dans la sidérurgie et qui a montré que les différentes espèces, on parle d'espèces pour les différentes formes ici de l'azote, les différentes formes d'azote ou les différentes espèces d'azote varient en fonction des valeurs de pH et de EH. Donc vous voyez, là j'ai remis en vert la ligne de neutralité PE plus pH égale 14. Tout ce qui est au-dessus, ok, c'est oxydé, vous l'avez compris. Eh bien, tout cet espace-là est occupé par une forme de l'azote qui est stable d'un point de vue thermodynamique du fait du pH et du EH, qui est stable sous la forme NO3-. Là, vous avez un petit espace où la forme stable, c'est HNO2. Ici, c'est NO2-. Et puis, à nouveau, un grand espace en dessous. Enfin, là aussi, on était déjà en dessous de la ligne de neutralité. Et tout cet espace-là est occupé jusqu'à pH 9, à peine un peu plus, par NH4+, ammonium. Là, je ne l'ai pas dit, NO3-, vous avez reconnu, c'est nitrate. Nitrate, ici, ammonium. Les plantes sont capables d'absorber les deux, mais vous verrez, elles sont plus à l'aise si elles absorbent un petit peu des deux. Alors que dans les sols oxydés, modernes, trop travaillés qu'on a vus ce matin, on les oblige, on les force à n'absorber que l'azote sous cette forme-là, NO3-. Et ça les fatigue, on va dire, ça les oxyde. Il faut qu'elles puissent absorber un petit peu des deux. Elles ne peuvent pas non plus, autant elles peuvent absorber que du NO3-. Elles ne sont pas en super santé, mais elles ne meurent pas. Par contre, si vous les forcez à n'absorber que du ammonium, des ions ammonium, NH4+, là, elles vont crever. Elles vont mourir. C'est une forme toxique. En fait, il faut un petit peu des deux. Ça dépend, le ratio dépend, les pommes de terre, par exemple, les pommes de terre aiment bien absorber plus que les autres de l'ammonium. Bon, et je termine avec cette zone ici, à pH basique, toujours bien en dessous de la ligne de neutralité, vous avez l'ammoniaque, un H4. Bon, ici, vous avez ce patatoïde, vous donne la plage de valeur pH-EH pour les sols du monde, les sols en général, y compris des sols naturels. Je ne parle pas, là, des sols cultivés. Les sols cultivés, les voilà. Les sols cultivés, c'est les conditions donc pH-EH. Pour les cultures agricoles, vous voyez qu'il y a des sols qui sont parfois un petit peu oxydés et parfois qui le sont presque tout le temps, en tout cas très souvent. Pas tout le temps, mais très souvent. Et des sols qui sont plutôt la plupart du temps réduits. Mais l'idéal, c'est d'avoir un sol qui est sur la neutralité ici et qui ne bouge pas quel que soit le temps. Alors qu'un sol mal structuré, il va être souvent dans des valeurs très oxydées et 15 jours après, s'il pleut beaucoup, il va être dans des valeurs très réduites et parfois bien plus faibles que ça et parfois plus oxydées que ça, on va le voir. Donc, ça je l'ai dit, NO3- et NH4+, sont tous les deux assimilables par les plantes mais la forme d'azote absorbée impacte fortement la physiologie de la plante. Lorsqu'une plante absorbe, et la plupart du temps c'est ça, elle absorbe des NO3-, elle est obligée de relarguer des OH- pour des équilibres à l'intérieur de ces tissus. Elle relargue des OH- mais alors des OH- qui se retrouvent dans le sol, ça fait que le pH augmente. D'accord ? On a vu au début qu'au H- ça fait que c'est ce qui caractérise l'augmentation de pH. Et lorsqu'elle absorbe un H4+, elle a des H+, en trop, elle relargue des H+. Et alors des H+, qui se retrouvent dans le milieu, autour des racines, H+, dit acidification, donc le pH diminue. Ça change donc le pH de la rhizosphère, ça change l'activité des micro-organismes, la solubilité des éléments. Repenser, enfin au fait que tous les éléments minéraux sur la classification périodique des éléments ont un diagramme qui... Alors les limites ne sont pas aux mêmes endroits, bien sûr que non. C'est caractérisé... Chaque diagramme de pourbée est propre à un élément de la classification. Donc ça change la solubilité de tous les éléments dont les plantes ont besoin et même des éléments dont elles n'ont pas besoin. On va en reparler. Ça impacte donc la nutrition des plantes. Ça impacte la physiologie des plantes. Et du coup, on va le voir tout à l'heure, mais elles peuvent se retrouver dans des sols très oxydés à absorber, je vais dire, malgré elles, des éléments toxiques parce qu'ils deviennent solubles, notamment des métaux lourds. Donc voilà à nouveau le diagramme de pourbée pour les sols du monde envers les sols cultivés. Et certains sols agricoles sont très oxydés. Vous voyez ? Ce qui apparaît là, c'est les deux cercles en pointillés. Des sols agricoles peuvent être vraiment très très oxydés lorsqu'il n'y a plus de matière organique, qu'il y a très peu d'argile parce que l'argile permet d'éviter de monter dans des valeurs trop hautes d'oxydation. Pourquoi ? Parce que l'argile est très riche en fer et en aluminium, donc F2+, L2+, qui sont capables, chacun d'eux, de donner encore un électron. Donc F2+, devient F3+, AL2+, devient AL3+. Donc chacun des deux est capable encore de donner un électron. Et donc ça permet de limiter, en donnant des électrons, de monter trop haut dans des valeurs d'oxydation à cause du travail du sol, à cause de la baisse de matière organique. Mais à un moment donné, et surtout dans les sols qui sont pauvres en argile, quand il n'y a plus de matière organique, quand il y a peu d'argile, le milieu s'oxyde parce qu'il y a des éléments oxydants et notamment l'oxygène et le travail du sol injecte beaucoup d'oxygène justement dans le sol et dans des sols qui sont déjà naturellement oxydés comme les potzols, c'est-à-dire les sols des Landes par exemple. Les sols des Landes avec très peu et aujourd'hui de moins en moins de matière organique et très travaillés, ils arrivent à des valeurs d'oxydation vraiment très élevées dans lesquelles les plantes ont de plus en plus de mal et deviennent elles-mêmes très oxydées et c'est peut-être, je dis bien peut-être, on n'a pas encore la preuve, une des explications du fait que des cultures aujourd'hui dans les Landes sont très mal et notamment les asperges. Il y a pas mal d'asperges qui sont produites dans les Landes mais des asperges qui en tout cas vont de plus en plus mal parce qu'elles sont de plus en plus attaquées par des ravageurs peut-être parce qu'elles sont de plus en plus oxydées mais on va en reparler. Je préfère déjà vous imprimer cette idée parce que ça vous sera plus évident tout à l'heure quand j'en reparlerai du coup. Et à l'inverse, ces sols qui sont, alors là je parle pas des potzols mais d'autres sols mal structurés qui en plein été là bientôt dans quelques semaines vont être très oxydés parce que mal structurés il n'y aura plus d'eau ils vont être très oxydés mais admettons qu'il y ait une semaine de pluie en plein été et bien on passera et les plantes qui poussent dessus mais le sol passera de valeurs très oxydées parce qu'il n'y avait plus il n'y a pas de matière organique il y a très peu d'argile il n'y avait pas d'eau une semaine de pluie ou trois jours de pluie et on va arriver à des valeurs de potentiel rédox très basses donc des sols qui vont être très très chargés en énergie engorgés parce qu'il y a toujours un petit peu de matière organique mais qui ne va pas circuler donc on va arriver à des valeurs très basses et le problème c'est que certains sols font le yo-yo entre des valeurs très élevées et des valeurs très basses on en reparlera mais je vous dis d'emblée c'est très difficile pour une plante de se développer sur un sol qui passe son temps à faire le yo-yo comme ça ben voilà ces sols faisant le yo-yo car mal structurés vont se trouver lors de certaines périodes en zone de déficience et de toxicité pour certains éléments ben voilà là vous arrivez justement dans des zones où vous avez soit une déficience soit une trop grande biodisponibilité de certains éléments minéraux par exemple cycladmium, nickel plon, zinc etc et donc vous avez ces éléments qui rentrent en surnombre surcharge on va dire dans les plantes ou alors qui ne sont pas assez présents et tout cela s'explique par des valeurs potentiel rédox et c'est pareil vous retrouvez ici des zones de toxicité pour des autres éléments des zones d'émission N2O on en parlait tout à l'heure on le voyait ou de sulfure d'hydrogène etc ou de méthane voilà donc ne pas oublier l'influence qu'ont ces valeurs PHEH sur l'alimentation des plantes et du coup sur la toxicité d'un sol pour des plantes allez on en arrive j'ai commencé à aborder le sujet à la santé des plantes la santé d'abord des systèmes vivants qui reposent très largement sur leur homéostasie je vous ai déjà dit que l'important c'est qu'on ait un sol pour lequel les valeurs PHEH restent à peu près constantes voilà un concept très simple cette notion de santé des systèmes vivants qui repose très largement sur l'homéostasie PHEH c'est un concept très simple qui est non disruptif et ça c'est important de le dire aussi parce que très souvent j'ai évoqué ces notions devant des chercheurs classiques de l'INRA mais des chercheurs qui n'ont jamais bon ils avaient entendu parler de potentiel redox bien entendu durant leurs études mais en agronomie jamais parce qu'avant les travaux d'Olivier on n'en tenait pas compte sauf s'il y avait le Vincent Vincent et puis il y en avait un autre qui et pardon Chaboussou non Chaboussou c'était bon c'était une approche pas directement PHEH c'était une approche de trophobiose c'est à dire lorsqu'on intoxique une plante en tout cas lorsqu'on l'agresse chimiquement avec des produits phytosanitaires ça modifie son métabolisme mais ceci dit c'est lié à des phénomènes d'oxydoréduction mais il ne traitait pas la question directement sous forme d'oxydoréduction il disait que le traitement à base de produits phytosanitaires de certains produits phytosanitaires faisait que la plante produisait beaucoup trop de sucre soluble et d'acides aminés qui favorisait directement les ravageurs mais ça indirectement en fait ça concernait un état d'oxydoréduction de la plante particulier voilà donc c'est non-destructif ça n'est pas quelque chose qui vient mettre à la poubelle mettre de côté tout ce que l'on connaît en matière de régulation par les gènes de processus physiologiques etc qui gouverne la phénologie des plantes etc ça ne vient contredire rien de tout ce que l'on connaît ça éclaire sous un angle nouveau ce que l'on connaît ça permet de mieux comprendre justement ce qui se passe voilà et donc ce concept très simple non-destructif donc repose sur quatre constats fondés sur une abondante littérature scientifique plusieurs milliers d'articles qu'Olivier a analysé et dont il a fait une synthèse en 2013 et puis ensuite a publié d'autres papiers auxquels il y a eu parfois la gentillesse la plupart du temps même de nous associer voilà premier constat tout organisme vivant a un domaine PHEH optimal qui lui est spécifique ça c'est important de le savoir par exemple la vigne Olivier s'est rendu compte que la vigne c'est un organisme très acide après le potentiel rédox varie en fonction de l'âge des feuilles des organes de la position des tissus que l'on regarde à l'intérieur des organes on va le voir les pathogènes et les ravageurs se développent dans des niches PHEH étroites ça aussi c'est important de le réaliser non seulement tout organisme vivant dont les plantes mais les organismes pathogènes et les ravageurs donc eux aussi ont des valeurs de PHEH étroites les différentes parties des plantes ce que j'ai commencé à dire correspondent à des niches PHEH variables dans l'espace et dans le temps faire la mesure à 7h du matin ça ne donnera pas la même valeur qu'à 11h midi de la même journée et à un moment donné faire la mesure sur une feuille qui a 15 jours d'existence et sur une feuille qui vient juste d'éclore la veille ça ne donne pas les mêmes valeurs non plus et en fonction du génotype ça varie en fonction du génotype je vous l'ai dit par exemple la vigne a une valeur très particulière de PH notamment très acide mais prenez le riz les différentes valeurs PHEH que vous trouverez sur les différentes feuilles et différentes positions sur la feuille du riz vont également dépendre de la variété donc si vous faites la mesure sur une feuille donnée à un moment précis de la journée mais sur deux variétés différentes et bien différentes de riz oui il s'agit dans les deux cas de riz mais de deux espèces différentes vous n'aurez pas la même valeur PH surtout EH donc c'est ce qui rend la chose un petit peu complexe surtout qu'il y a tout à découvrir à connaître les valeurs optimales PHEH pour toutes les espèces cultivées et pour les différentes variétés aussi troisième troisième constat les conditions PHEH des sols impactent la nutrition on l'a vu l'homéostasie PHEH des plantes en retour les plantes avec les micro-organismes modifient le PHEH du sol et ça c'est important de le réaliser les micro-organismes sont capables de modifier les valeurs de PHEH du sol et des plantes aussi notamment lorsqu'elles vivent en endophyte lorsque des bactéries ou des champignons ou des levures vivent à l'intérieur même des plantes et dans le rumen des vaches c'est pareil selon le type de flore qu'il y a une vache elle va avoir des valeurs PHEH variables selon la composition de la flore de son rumen quatrième point les stress environnementaux biotiques à biotiques et les pratiques culturelles impactent le PHEH des sols et des plantes ça aussi c'est très 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 important selon les pratiques agricoles vous avez déjà commencé à le comprendre avec ce que j'ai dit le PHEH il va avoir des valeurs qui vont être plus ou moins élevées variables en fonction de leur structure dans le temps selon la météo mais du coup les plantes aussi mais on peut piloter le niveau et on peut atténuer un niveau d'oxydation trop important des plantes lorsqu'une plante pousse sur un sol qui est très oxydé sa photosynthèse marche mal elle risque d'être trop oxydée mais à l'inverse une plante qui pousse sur un sol réduit elle va être trop oxydée aussi réalisez bien qu'une plante ne va pas suivre le PHEH du sol elle va être oxydée sur un sol oxydé ça c'est sûr mais sur un sol trop oxydé par rapport à son optimum mais si elle pousse sur un sol réduit sa photosynthèse ne va pas être optimale et bien que le sol soit dans des valeurs trop basses c'est-à-dire réduites la plante va être oxydée pourquoi ? parce que sa photosynthèse n'est pas optimale et la photosynthèse on l'a vu au tout début c'est le processus qui permet de réduire donc d'apporter de l'énergie donc c'est la réduction par excellence dans le domaine du vivant donc c'est la photosynthèse qui permet aux plantes de lutter contre l'oxydation et quand une plante n'y parvient pas par elle-même on peut l'aider avec des pulvérisations foliaires voilà et en se souvenant du point 1 et bien on en déduit que les bioagresseurs attaquent des plantes déséquilibrées car elles leur offrent des conditions PHEH qui leur sont favorables ça c'est vraiment un paradigme fort nouveau que bien des collègues agronomes ont du mal à accepter mais qui s'imposent de plus en plus et ça semble être une voie vraiment prometteuse pour travailler sur la question de la santé des plantes en l'absence ou sans usage ou en limitant l'usage des produits phytosanitaires et particulièrement un concept prometteur dans l'étude du lien entre santé des sols et santé des plantes alors on va détailler ce point 1 les pathogènes les ravageurs se développent dans des niches PHEH étroites et là vous avez la cartographie des conditions PHEH favorables à divers types de bioagresseurs bon je ne vais pas passer trop de temps pour détailler chacun des ensembles de bioagresseurs que vous voyez apparaître les champignons nécrotrophes un petit peu les biotrophes se développent dans des conditions très acides déoxydées les biotrophes surtout dans des conditions acides et relativement oxydées après vous voyez les différents organes d'une plante et les tissus qui peuvent être plus ou moins oxydés qui favorisent du coup les différents pathogènes je ne détaille pas ce qui est écrit en petit caractère non gras troisième l'eau de bioagresseurs qui arrive les bactéries se développent plutôt dans des conditions neutres et peu alcalines ou pardon peu alcalines et oxydées en quatre les virus eux c'est dans des conditions alcalines et oxydées et dans différents organes et on va reparler des organes et des tissus et en condition en cinq les O-OMICET se développent eux donc c'est les mildiou les mildiou les pithium ce ne sont pas des vrais champignons ce sont des O-OMICET se développent dans des conditions légèrement oxydées et donc à des pH vous voyez c'est très large ça va de là à là mais dans des conditions donc légèrement oxydées mais à des pH très spécifiques donc toute cette zone ça correspond à un apoplast oxydé alors l'apoplast c'est la zone qu'il y a entre la membrane et la paroi cellulaire et c'est la paroi cellulaire plus les les trous on va dire de communication qu'il y a entre cellules au niveau des parois cellulaires et puis les tissus spécialisés pour la conduction de la sève brute donc c'est tous les espaces qui permettent de la circulation des fluides en fait à l'intérieur d'une plante donc un apoplast oxydé ici un xylem oxydé là un phloem oxydé là c'est plutôt la circulation le phloem de la sève élaborée donc qui est un petit peu plus réduite puisque c'est élaboré il y a apparition des sucres dans la sève élaborée donc c'est moins oxydé grâce au sucre à l'énergie qui vient de la photosynthèse c'est moins oxydé que la sève brute voilà et les plantes qui peuvent maintenir leur homéostasie PHEH c'est à dire à PE plus PH inférieur à 9 ou 9,5 c'est à dire donc dans des conditions réduites et acides dans l'apoplast réduites neutres dans le xylem réduites alcalines dans le fluem sont peu sensibles aux maladies et aux ravageurs et ça c'est vraiment important de réaliser que dès que les plantes vont franchir cette ligne que j'ai mise ici en rouge PE plus PH 9,9,5 elles rentrent dans la zone de prédilection en termes de valeur EH parce que PH ça varie en fonction pour chacun de ces différents groupes champignons jusqu'à virus ça varie mais en valeur de EH on est dans de l'oxydation par rapport à cette ligne là alors que les plantes en bonne santé vont être dans des valeurs moins oxydées et donc moins favorables à ces biographies agresseurs là en 7 vous avez les racines le xylem équilibré et les feuilles et ici le floem donc des valeurs un petit peu plus élevées en PH mais identiques en termes de niveau d'oxydation et vous voyez que c'est moins oxydé que tout ça donc il faut faire en sorte il faut se débrouiller pour que les plantes se développent en restant tout le temps dans cette zone là et que par les pratiques on leur permette d'éviter de monter dans des valeurs trop élevées oui donc plantes saines je l'ai dit plantes stressées voilà bien avoir présent à l'esprit qu'une faible photosynthèse oxyde je l'ai dit parce que les éléments de l'environnement oxydent si vous empêchez une plante de faire correctement sa photosynthèse de fabriquer des molécules qui vont lui permettre de lutter contre l'oxydation elle va être oxydée et tout ce qui va limiter la photosynthèse va oxyder c'est à dire un ciel nuageux tout ce qui va en fait contrecarrer un petit peu la photosynthèse ciel nuageux température extrême sécheresse ombre carence en nutriments toxicité des métaux lourds pesticides ça va aboutir à des plantes trop oxydées voilà l'exemple de la vigne et les différents pathogènes que vous voyez apparaître à droite et sur les différentes parties de la vigne on voit bien que ça se développe au-dessus je ne l'ai pas remise mais il faut que je la remette la ligne PE plus PH 995 on est au-dessus en termes de niveau d'oxydation et voilà pourquoi un jour on arrivera peut-être à lutter contre tous ces pathogènes de la vigne y compris le mildiou en gérant bien ce niveau d'oxydation pourquoi pas le PH le PH également alors oui impact de la forme d'azote sur PHEH des plantes sensibilité aux bioagresseurs NH4 plus favorise les champignons des racines et les OOMI7 défavorise les champignons aériens les virus bactéries et aériens NO3 moins défavorise les champignons des racines mais favorise les champignons aériens les virus les bactéries aériens virus et bactéries aériens voilà donc vous voyez l'importance aussi de la forme d'azote que la plante est quelque part forcée si elle n'a pas le choix d'absorber ça va impacter directement son niveau de sensibilité par rapport à tous ces pathogènes deuxième point les différentes parties des plantes correspondent à des niches PHEH variables dans l'espace et dans le temps je l'ai dit tout à l'heure on l'a vu en fonction du génotype mais là vous allez en avoir la preuve puisqu'on va regarder la chose au niveau des tissus de chaque partie de plantes xylem apoplastes qui sont acides oxydés et phloem et cellules c'est l'inverse plutôt basique et réduit le phloem conduit ça je l'ai dit tout à l'heure conduit la sève élaborée donc chargée en sucre acides aminés acides salicyliques etc le PH est plutôt alcalin EH réduit le xylem conduit la sève brute donc c'est plutôt un EH oxydé par car moins tamponné par les sucres PH acide la cellule c'est très tamponné l'apoplastes c'est PH acide EH oxydé bon voilà donc tout ça au niveau physiologique c'est connu depuis très longtemps mais jamais l'agronomie avant les travaux d'Olivier jamais l'agronomie ne s'était emparé de toutes ces connaissances pour faire le lien avec la sensibilité des plantes aux pathogènes notamment via l'alimentation azotée sous forme NO3- NH4+, comme on vient de le voir c'était à l'échelle des tissus maintenant à l'échelle de la plante je le disais vous avez un gradient là c'est du riz et bien on se rend compte que ça varie je le disais en fonction de l'âge en fonction des parties de feuilles et avec l'âge puisque la vieillesse le vieillissement c'est une oxydation et on l'a vu tout à l'heure ça va de pair avec une acidification et d'ailleurs les plantes s'acidifient encore plus pour éviter l'oxydation repensez à la ligne inclinée qui fait la neutralité la neutralité redox à un EH donné si la plante s'acidifie elle peut passer à gauche de la ligne inclinée donc elle peut passer d'un milieu oxydé à enfin un état oxydé à un état réduit donc un état un organisme vieillissant non seulement s'acidifie naturellement mais aurait tendance à accentuer cette acidification pour limiter la réalité biologique de l'oxydation pour une valeur EH donnée d'accord on revient à notre riz et bien Olivier a montré qu'il faut faire les mesures toujours sur la même feuille la feuille la dernière feuille développée photosynthétiquement active et sur le tiers médian de cette feuille là et c'est en faisant ce type de mesure à la même heure de chaque journée il ne faut pas que ça soit un temps perturbé il faut que ça soit un temps dégagé avec un ensoleillement normal à la même heure chaque jour sur la même feuille et au même endroit de chaque feuille qu'on est qu'il a été en mesure d'établir qu'il y a des différences entre variétés d'une même espèce cultivée le riz en l'occurrence troisième point les conditions PHEH des sols déterminent la nutrition l'homéostasie PHEH des plantes par le truchement des micro-organismes qui influencent le PHEH du sol on l'a vu au début le PHEH du sol détermine influence la solubilité des éléments qui s'y trouvent donc la nutrition des plantes voilà tout à l'heure on a vu le diagramme de pourbé pour l'azote là c'est le diagramme de pourbé pour le fer et voilà l'espèce ou la forme de fer biodisponible les plantes peuvent absorber le fer sous cette forme là mais si jamais on met une plante dans ces conditions là PH6 EH04 volt et bien le fer n'est pas absorbable parce qu'il est sous cette forme là or la plante a besoin d'absorber du fer heureusement elle n'est pas très loin de cette limite et elle a deux cordes à son arc elle a deux moyens pour y arriver elle peut acidifier elle se déplace sur la gauche donc elle passe de PH6 à 4 par exemple en envoyant des protons des HE plus dans le milieu elle acidifie mais elle peut réduire aussi elle peut réduire et finalement le plus simple c'est de faire un petit peu les deux en même temps le chemin est plus court et donc elle arrive dans un milieu autour de ses racines ce sol très spécial qui est autour des racines qu'on appelle la rhizosphère et qui est dont le PHEH est gouverné par la plante mais également par les micro-organismes donc elle a moyen si elle n'est pas trop éloignée d'arriver dans une zone de valeur PHEH qui vont lui permettre d'absorber le fer sous forme soluble enfin donc d'absorber le fer et cela cette histoire d'influence du potentiel redox sur la forme des éléments disponibles ou pas disponibles ça peut expliquer ce genre d'anomalies que l'on voit lorsqu'on examine précisément ces schémas qui montrent la solubilité et la biodisponibilité de différents éléments minéraux en fonction du PH des sols vous voyez par exemple ce que j'entourais c'est le fer vous voyez que la biodisponibilité s'arrête ici à PH6 après c'est plus de jaune que de verre à partir de là alors qu'ici ça s'arrête ça diminue fortement à PH je ne vois pas mais je crois que c'est 4 8 un peu en dessous de 5 c'est un peu loin je suis un peu trop de biais mais je crois que c'est ça 4 5 5 donc un peu en dessous de 5 bon admettons qu'on déplace la flèche ici sur 5 ben là on est à 6 là on est à 5 alors du coup on peut se poser la question mais les mesures ont-elles été mal faites c'est quoi l'explication ben elles n'ont pas été faites ces mesures dans des mêmes conditions de potentiel rédox donc retenir qu'on peut mesurer le PH sans devoir mesurer le EH on ne peut pas par contre mesurer le EH sans mesurer le PH voilà et pour comprendre quelque chose dans la nutrition minérale des plantes notamment par rapport à l'azote puisqu'on a vu la sensibilité un O3- dans des conditions différentes de NH4+, et on ne peut pas comprendre la dynamique de l'azote justement notamment en ACS en agriculture de conservation des sols qui ne travaillant pas le sol permet au sol d'avoir des zones dans lesquelles le potentiel rédox est réduit donc des zones réduites dans le sol alors que s'il est travaillé régulièrement c'est à peu près hors période d'inondation on va dire ou d'engorgement hors période pluvieuse le sol travaillé est tout le temps et partout oxydé surtout s'il a peu d'argile et peu de matière organique voilà et donc pour comprendre quelque chose à la nutrition des plantes à la dynamique de l'azote il faut aussi tenir compte du EH du sol voilà donc aujourd'hui aux agronomes que nous formons on leur dit il n'y a pas que le pH dans la vie en tout cas en agronomie il n'y a pas que le pH il y a aussi le EH et c'est sacrément important allez on arrive bientôt au bout retenir que justement la structure du sol va avoir une importance très très forte sur la dynamique donc l'homéostasie bonne ou pas bonne d'un sol vis-à-vis de son EH donc la dynamique du EH quand vous avez un sol mal structuré vous voyez il y a peu d'espace là vous en avez un petit peu mais très peu d'espace entre les agrégats donc en période de sécheresse il n'y a pas d'eau et en période d'inondation l'eau reste dans le sol et du coup on a des valeurs réduites le sol est engorgé d'énergie tout simplement parce que la structure est mauvaise ne laisse pas bien circuler d'abord l'air et l'eau lorsqu'il pleut au contraire lorsque vous avez un agrégat enfin une motte un agrégat assez gros dans lequel les micro-agrégats sont un petit peu espacés les uns des autres avec pas mal de mésoporosité même de la macroporosité vous avez l'air qui circule l'eau qui circule quand il pleut autour de chaque micro-agrégat certes vous avez des zones oxydées c'est le rouge vous voyez l'échelle ici et le jaune mais dès que vous rentrez à l'intérieur de ces micro-agrégats vous avez des zones de moins en moins oxydées voire réduites et c'est très important d'avoir ça non seulement vous avez l'air qui circule je l'ai déjà dit l'eau qui circule qui percole donc votre sol se ressuit quand il pleut beaucoup je l'ai déjà dit donc il ne s'engorge pas on n'arrive pas dans ces situations là mais en plus à l'intérieur de chaque agrégat à la surface ici vous aurez des bactéries plutôt aérobies et à l'intérieur vous aurez plutôt des bactéries anaérobies et il y a un échange il y a une nécessité ça c'est connu en microbiologie il y a des échanges entre bactéries anaérobies et aérobies elles se rendent de service mutuellement et une communauté microbienne dans un sol qui fonctionne bien c'est justement cette entraide on va dire ce mutualisme entre bactéries anaérobies et bactéries aérobies grâce à la structure du sol grâce à la flocculation des argiles et vous avez à ce moment là au fil du temps qu'il fasse sec ou qu'il fasse mauvais avec beaucoup de pluie des valeurs à peu près constantes de EH donc vous avez une bonne homéostasie du potentiel rédox et même en période de sécheresse vous avez grâce à la mésoporosité l'eau qui est maintenue à la surface des petits agrégats et qui participe à maintenir les zones réduites voilà cette diversité de niches PHEH dont j'ai parlé permet la diversité des micro-organismes je viens d'en parler cette complémentarité bactéries aérobies anaérobies donc permet la bonne réalisation des cycles bio-géochimiques et permet une bonne nutrition protection des plantes etc. et on arrive à la fin le quatrième point le stress environnementau stress biotique stress abiotique et les pratiques agriculturales impactent le PHEH des sols et des plantes d'une part tout ce qui réduit la photosynthèse on en a déjà un petit peu parlé ciel nuageux température extrême sécheresse ombre ombre évidemment photosynthèse elle n'est pas son optimum donc la plante s'oxyde carence en nutriments oligo-éléments toxicité des métaux lourds toxicité des pesticides forte défoliation ou les blessures tout ce qui nuit à la stabilité de la structure du sol on a vu l'importance de la structure du sol juste avant mais tout ce qui nuit à la stabilité de la structure du sol ou à sa bonne structure par rapport à l'eau c'est l'excès d'eau en hiver ou le manque d'eau en été travail du sol intensif manque de matière organique faible flocculation des argiles parce qu'on néglige l'entretien calcite du sol ou défloculation des argiles du coup quand il n'y a plus assez de calcium tassement sous l'effet du poids excessif des engins le sol nu un sol nu s'oxyde des structures perd sa matière organique surtout qu'elle n'est pas remplacée puisqu'il n'y a pas de biomasse sur un sol nu par définition les traitements phytosanitaires la plupart les traitements phytos car leur principe c'est la suroxydation pour lutter contre les bioagresseurs tuer les bioagresseurs et bien tout cela ça va faire que le potentiel rédox du sol s'il ne pleut pas il va monter s'il pleut trop il va descendre donc la plante elle va mal fonctionner elle aura une photosynthèse pas suffisamment efficace donc elle va s'oxyder puisque les stress environnementaux oxydent petit à petit ou alors directement vont oxyder la plante un pH un EH élevé c'est une plante oxydée donc ça nuit à la santé des plantes qui régresse et voilà les bioagresseurs qui apparaissent et le pulvérisateur qui sort du hangar voilà tout ce que j'ai raconté on peut le résumer avec ce schéma ces deux schémas qui sont un peu complexes mais pour gagner du temps je ne vais pas tout commenter parce que je vous laisse le prendre en photo mais je me répéterai par rapport à tout ce que j'ai dit donc je vais passer à la diapo suivante oui une chose importante ça je ne l'ai pas encore dit un sol mal structuré donc avec une valeur EH potentielle rédox qui fait le yo-yo entre des valeurs très élevées et très basses en fonction du temps ça va davantage favoriser les pathogènes que les micro-organismes pathogènes que les micro-organismes favorables et au contraire un sol qui fonctionne bien tel que j'en ai parlé avec vous voyez ici des macro-agrégats bien structurés avec de la méso voire de la macro-porosité à la surface d'un micro-agrégat des zones oxydées des zones réduites au centre etc et bien dans ces sols-là les micro-organismes favorables oui favorables non pathogènes et même antagonistes des pathogènes sont plus nombreux que les organismes pathogènes et c'est l'explication des sols suppressifs qu'est-ce que c'est qu'un sol suppressif c'est un sol sur lequel s'il y a eu lors d'un événement climatique tout à fait inhabituel parce que s'il pleut tous les jours 50 mm par jour ou même 20 mm par jour tous les jours pendant 2 mois il va y avoir un petit peu trop d'eau à force donc les plantes ne vont pas être très bien donc suite à des événements climatiques un petit peu extrêmes inhabituels il peut malgré tout y avoir des plantes malades évidemment sur des sols bien structurés mais ces sols-là vont récupérer et les formes là je suis en train d'expliquer la notion de sol suppressif ces formes de conservation de la maladie dans la parcelle ne vont pas pouvoir justement être conservées parce que vont être attaquées par toute une micro-flore antagoniste c'est ça un sol suppressif c'est la capacité qu'il a à supprimer des formes de conservation d'une maladie qui aurait dû se répéter et être toujours présente au cycle cultural suivant et qui n'est parfois plus présent ces sols suppressifs on est capable aujourd'hui de les créer justement grâce à cette notion de santé des sols lorsqu'on est capable de rendre la santé le bon fonctionnement d'un sol naturel à un sol agricole voilà des sols sains pour des plantes saines mais pas de sol sain sans plantes ça c'est vraiment important ça Olivier le répète assez souvent pas de sol sain sans plantes ça c'est vraiment important de l'avoir en tête allez la preuve du concept ça a été une manip qui a été décidée mise en place par Lucien Ségui si certains ont eu la chance de le rencontrer à Madagascar à la fin des années 2000 ça se passait dans les rizières des hauts plateaux de Madagascar et la manip a consisté à transporter des blocs de sol ils ont pris des blocs de sol d'une zone où les sols étaient de bons sols fertiles une zone volcanique même très fertile classée par la FAO des cylindiques endosols parce que le terme va revenir donc des endosols où la pyricularios du riz grâce au fait que ce sont des bons sols en bon état est quasiment absente en tout cas très peu présente ils ont transporté des blocs de bons sols dans des trous qu'ils avaient fait des excavations ils ont pu les mettre à la place d'une partie du sol de mauvaise qualité qui a été enlevé à quelques kilomètres de là à 110 kilomètres à vol d'oiseau là il s'agissait de sols ferralitiques peu fertiles et où chaque année la pyriculariose était naturellement très fortement présente ou fortement présente voilà et bien ils ont du coup comparé la pression en maladie sur différents points de la parcelle en comparaison de ces nouveaux sols qui venaient d'arriver en quelques points et bien sûr les blocs d'endosols qui avaient été installés ils ont constaté moins de maladies sur ces parties ces blocs d'endosols à la fois sur les feuilles et à la fois sur les panicules vous le voyez ici sur les courbes les deux types de sols en clair la pression en maladie sur les feuilles sur le sol de mauvaise qualité partout dans la parcelle et là la pression en maladie sur les feuilles de l'endosol donc sur le riz qui poussait sur ces blocs c'était une belle manip c'est dommage ça ne se soit pas répété à ma connaissance il n'y a que cette publie qui montre ce type de résultat et c'est dommage il faudrait que ça soit répété pour renforcer cette preuve de concept donc on est face aujourd'hui à un modèle de fonctionnement du vivant qui est simple élégant il s'agit effectivement de principes très simples mais universels fondamentaux très intégrateurs chaque organisme et même chaque organite cellulaire dans une cellule fonctionne à des niveaux PHEH spécifiques deuxièmement deuxième principe important les micro-organismes très impactés sont très impactés par les conditions PHEH du milieu mais on l'a déjà vu on l'a déjà dit ils ont eux aussi une forte capacité à les réguler ces conditions PHEH et en fait les plantes les animaux ont appris à les utiliser et la banque en micro-organismes divers et variés c'est ici c'est le sol la plante en profite autour de ses racines on retrouve beaucoup de ses organismes soit en endophyte à l'intérieur des tissus soit en épiphyte et la vache ou nous-mêmes qui touchons le sol qui récoltons des plantes qui portons nos mains à la bouche voilà par ces organes-là la plante la vache essentiellement par sa bouche et bien on ensemence notre microbiote intestinal enfin la vache ruminale et intestinale nous gastrique mais surtout intestinale aussi et cette diversité d'organismes on se rend compte qu'elle est directement liée ou elle est responsable et ça on en parle de plus en plus les médias s'emparent de cette question-là de ce sujet-là on en entend de plus en plus parler notre santé la santé de notre microbiote intestinal détermine une grande partie de notre santé générale et y compris de notre état psychique notamment et on dit que notre intestin c'est notre second cerveau donc vous voyez ici que la diversité en micro-organismes du sol et bien augmente globalement elle augmente avec oui elle permet l'augmentation de la santé globale d'un écosystème mais notre santé est dedans évidemment et donc dans certains cas de diversité faible la santé globale sera peu élevée et au contraire dans des cas de diversité de microbiennes du sol élevées la santé globale de tout l'écosystème et de tous les organismes vivants dans cet écosystème sera beaucoup plus importante et ce dont il faut bien prendre conscience c'est que il y a des facteurs édaphiques et des facteurs de changement global qui font varier c'est ce que vous avez ici pour les facteurs édaphiques en bleu c'est ce que vous avez en rouge ici à droite pour les facteurs de changement global sont responsables de niveaux plus ou moins élevés de cette diversité microbienne du sol donc on a tellement impacté notre environnement aujourd'hui qu'il faut bien travailler sur ces leviers là pour à nouveau conférer à la diversité microbienne du sol des valeurs de diversité justement élevées de façon à ce que tout l'écosystème en profite nous y compris à l'intérieur et à la base de tout ça toujours rappeler que l'énergie tout ça c'est des histoires de transfert d'énergie à la base l'énergie arrive dans les feuilles grâce à la photosynthèse grâce au soleil voilà c'est un nouveau regard et là c'est la dernière diapo nouveau regard théorique sur l'état de santé dynamique il faut bien réaliser que cet état de santé des sols agricoles et même on pourrait dire des agroécosystèmes en général avec les habitats semi-naturels dont les agroécosystèmes ont besoin en surface pour favoriser les organismes auxiliaires les pollinisateurs etc. mais là on parle du sol tout ça c'est dynamique ça a l'air très compliqué comme ça mais pas du tout et ça c'est Olivier qui a eu cette idée de penser que c'était dynamique ça c'est certain mais que ça avait une forme de sigmoïde et là les deux sigmoïdes qu'il vous propose c'est la ligne A qui est au-dessus donc de la ligne B la ligne A c'est sous climat favorable où les choses vont plus vite et plus haut on va dire en termes de santé globale de l'agroécosystème ici à gauche l'axe vertical en ordonnée c'est on peut dire la santé globale de l'agroécosystème mais avec un focus sur le sol puisque le VESS c'est l'évaluation visuelle de la structure du sol avec 5 notes bien comprendre que la note 1 est bien meilleure que la note 5 il faut être dans des valeurs élevées de santé du sol vous les avez ici en vert régénération du sol en allant vers le haut dégradation du sol en allant vers le bas donc sous climat favorable on va plus haut et on va plus vite que sous climat contraignant manque d'eau ou trop d'eau essentiellement ça d'ailleurs lorsque l'on stagne en situation basse donc dans des niveaux bas de santé des sols et bien les plantes ne sont pas en bon état de santé et n'étant pas en bon état de santé elles produisent peu de biomasse produisant peu de biomasse elles vont peu améliorer le sol surtout si on ne donne pas la possibilité au sol de produire encore plus de biomasse par le biais des couverts végétaux et donc on est plutôt du côté de la spirale infernale donc moins on produit moins ça produit plus les plantes se dégradent plus elles auront besoin elles seront dépendantes des produits phytosanitaires c'est tout ce que j'ai écrit ce qui était écrit ici en dessous et on est sur des sols qui font le yo-yo en matière de EH parce qu'ils sont mal structurés on l'a expliqué avant et lorsqu'on fait lorsqu'on met en place toutes les mesures et on consent à faire les efforts pour transformer le sol et bien on peut remonter la pente on arrive dans ces valeurs élevées qui sont celles de sol naturel en bon état bon là il y a marqué écosystème forestier tous les écosystèmes forestiers n'ont pas un sol en aussi bon état mais en tout cas l'action de l'homme dans les agro-écosystèmes peut aider à ce que les sols atteignent un bon état structural et qu'ils produisent de la biomasse que cette biomasse bien gérée laissée au sol permette aux plantes de s'améliorer plus encore et là on arrive du coup du côté du cercle vertueux plus on produit plus ça produit plus les plantes sont en bonne santé et on fait des économies de phytosanitaires on fait des économies en termes d'intrants divers et variés c'était mon exposé de ce matin on travaille de moins en moins les sols voire on ne les travaille plus et le graal ça sera comme je le disais ce matin de ne plus travailler les sols mais en bio sans herbicides puisqu'on va faire remarquer à midi j'ai oublié de le dire ce matin et du coup j'en profite c'est vrai que les systèmes en ACS puisque les plantes sont en bonne santé elles ont très rapidement besoin de moins d'insecticides et moins de fongicides bon les herbicides on n'arrive pas à s'en passer complètement mais moi je connais pas mal d'agriculteurs qui arrivent à faire des impasses très fréquentes voire qui depuis plusieurs années en ACS n'utilisent plus d'insecticides et certains quasiment plus de fongicides non plus après ils ont une rotation qui va bien etc. mais parvenir à droite sur cette courbe dans cette zone vertueuse c'est tout à fait possible et là il faut faire l'effort à mon avis du côté des herbicides essayer d'arriver à mettre en place des sols en très bon état très peu voire plus travaillé du tout sans herbicides et là on aura gagné on aura franchi un grand pas l'humanité comme le premier homme qui a marché sur la lune ça sera un grand pas franchi pour l'humanité voilà merci pour votre attention merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions ? oui